Erasmus Plus est un programme financé par l'Union Européenne qui soutient des actions dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse. Erasmus Plus finance des partenariats avec des universités européennes qui permettent des mobilités d'étudiants et de professeurs d'échanger sur les meilleures pratiques et les approches innovantes. Deux partenariats sont déjà en cours avec l'Université Abdoumouni de Niamey. Certains de nos étudiants sont partis à l'extérieur et nous avons vu un changement qui s'est opéré. Ça nous permet de juger le niveau de nos étudiants par rapport à ceux de nos partenaires. Erasmus Plus finance également des bourses pour les étudiants postulant à des programmes de master européens appelés Erasmus Mundus. Plusieurs étudiants nigériens en ont déjà bénéficié. Nos différentes recherches ont été réalisées dans des laboratoires de pointe. C'était un programme bien structuré, bien organisé du début jusqu'à la fin de notre séjour. Étudiants, universitaires du Niger, vous qui voulez enrichir votre programme à l'international, n'attendez pas. Les clôtures des candidatures pour les partenariats ou les bourses étudiantes ont lieu au premier trimestre prochain. Vous voulez étudier à l'étranger, pensez-y au programme Erasmus et postulez. Postulez, ayez confiance en vous. Erasmus Mundus est à vous. Et donc, les masters Erasmus Mundus, ils ont plusieurs particularités. Tout d'abord, ce sont des programmes d'équilibre international au niveau master. Et en fait, ce sont des consortiums d'universités européennes avec une institution d'excellence. D'accord ? Donc, les études, ce qui fait que quand on choisit un programme, un master Erasmus Mundus, les études doivent se dérouler dans au moins deux pays. Parfois trois. Vous verrez tout à l'heure, par exemple, dans le démonage de Laïcha, elle va un petit peu décrire la situation. La genie minimum des bourses, c'est de 12 mois jusqu'à 24 mois. Donc, qui peut candidater et sous quelles conditions ? Alors, les étudiants en master du monde entier peuvent poser leur candidature. Il faut bien évidemment avoir le cursus universitaire que l'on peut démontrer en amont. Donc, avec nos reconnaissances de la législation nationale. Et la réussite du programme d'études débouche sur la délivrance d'un diplôme commun. Comme je l'expliquais en fait tout à l'heure, la plupart des masters Erasmus Mundus sont des masters en fait avec plusieurs universités. Donc, c'est très rare en fait d'avoir un master qui sera uniquement francophone. C'est très important de pouvoir parler l'anglais. Après, il y a des dispositifs d'accompagnement linguistique. Aïcha nous en parlera tout à l'heure. Et l'autre point extrêmement important, c'est le fait de respecter les échéances. Donc, en france de mars, pour les masters commençant l'année universitaire. Mais à titre d'information, il y a de plus en plus de masters qui ont des échéances dès janvier. Donc, si vous êtes intéressé à déposer une demande de master à candidater, commencez déjà à faire votre recherche. Commencez à préparer déjà vos documents et postulez dès que vous pouvez. Véritablement, mais c'est très important le récit des échéances. Et surtout, le point le plus important, vous contactez directement le master. D'accord ? Donc, ce n'est pas une demande auprès de la délégation de l'Union européenne. Ce n'est pas une demande auprès de l'État membre, par exemple, qui accueille les universités. La demande de bourse est intégrée au master. Alors, il existe une association des étudiants Erasmus. Donc, il y a des contacts qu'on peut vous partager et qui peuvent partager un certain nombre d'expériences. Je vais compléter, en fait, cette présentation avec une petite démonstration sur Internet pour que vous puissiez visualiser, surtout, en fait, ça s'adresse au niveau des associations d'étudiants, pour que vous puissiez voir techniquement comment est-ce qu'on peut trouver la liste des masters Erasmus et la liste des universités qui sont soutenues dans le cadre du partenariat à vous. Alors, le plus simple, c'est que vous alliez sur Google et là, vous tapez Erasmus Mundus Bourse. D'accord ? Et là, au niveau de Google, il va vous donner un choix. Vous allez tomber sur Bourse d'études, E-A-C-E-A. C'est ce point-là. Sur cette page-là, vous allez trouver tous les dispositifs de bourse étudiants Erasmus. Vous voyez les trois carrés bleus, ici. À gauche, vous avez le master.com Erasmus. À droite, vous avez le partenariat intraté. On va d'abord commencer par Erasmus. Comme ça, vous pouvez voir comment vous pouvez accéder directement au diplôme. Malheureusement, la plupart du temps, le site est en anglais. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait la démonstration. Ici, vous avez la liste des masters. Donc, le field of studies, c'est le domaine d'études. Vous avez les mathématiques et les physiques. Ici, par exemple, on a choisi les sciences sociales et humaines. Vous pouvez choisir le pays. Vous avez aussi le menu déroulant pour les universités. Et vous cliquez sur Applied. Là, la liste qui vient de descendre ici, c'est la liste de tous les masters dans ce domaine-là. Vous avez tous les noms. Et vous pouvez cliquer sur chacun, piloter. Là-dessus, vous aurez une page qui fera apparaître le chef du master. Donc, l'université, le leader du master. Les autres universités qui sont en partenariat. Par exemple, ici, vous voyez, c'est le coordinateur qui est de l'université italienne. Mais il y a également avec l'université de Mumbai, l'université de Dakar, etc. Vous avez toutes l'informations sur le master. La plupart du temps, là, c'est en anglais. D'accord ? Et surtout, à la fin, ici, vous avez toujours le site web. Vous cliquez sur le site web. Et au niveau du site web, c'est là, en fait, que vous pouvez déposer votre candidature. Vous avez toutes les informations sur le master, tout le détail, etc. Et surtout, vous avez, voilà, candidature de l'université. Donc, vous avez tout le détail que vous pouvez. Donc, ça demande une recherche. Voilà, c'est quelque chose d'actif. Mais c'est extrêmement important. Et surtout, vous avez toutes les informations que vous pouvez avoir. Donc, là, après, vous avez toutes les explications. Chaque master a sa propre procédure de candidature. Ça, il faut le savoir. Mais tout est extrêmement bien détaillé, extrêmement bien expliqué. Très souvent, en fait, les gens ont du mal parce qu'en fait, ils ne trouvent pas la liste des masters. Mais une fois que vous avez la liste des masters et que vous avez compris comment ça marche, il suffit juste de chercher un petit peu, de répondre aux listes de candidature. Et vous pouvez envoyer votre candidature en ligne. Donc, à ce niveau-là, c'est assez simple. Ça demande une collection Internet. Ça demande d'être prêt et de pouvoir envoyer son dossier à temps. Donc, là, vous voyez, on a un CD complet, une lettre de motivation, une lettre de recommandation. C'est pour ça aussi que ça doit se préparer à l'avance. Alors, sur chaque master et l'astuce, il y a toujours un petit onglet qui s'appelle bourse. Là, vous avez tout le détail de la prise en charge et notamment le montant de l'allocation mensuelle, tous les frais de versement, les rythmes de paiement. Pour un certain nombre d'étudiants, c'est extrêmement important de savoir à quel rythme la bourse est versée. Donc, pour chaque master, vous avez le principe puisque c'est chaque master qui gère le paiement de l'avance. D'accord ? Voilà. Donc, là, par exemple, ici, vous avez la candidature pour ce master-là. Vous aviez les échéances qui sont là entre octobre et janvier. Donc, dès maintenant, par exemple, si vous étiez intéressé pour ce master-là, il faudrait que vous vous abonner. Maintenant, pour les partenariats intra-artiques, le principe est le même, sauf qu'au lieu que ce soit des master, c'est une liste d'universités que vous allez avoir. Donc, là, vous tombez, quand vous cliquez sur la page intra-artiques, vous tombez sur une partie bourse. Cette partie-là, heureusement, peut être enfranchée, vous voyez, donc avec le petit changement en l'air. Et là, on clique sur la liste des partenariats sélectionnés. Voilà. C'est le même principe, sauf qu'au lieu que ce soit le master, c'est l'université. Donc, là, vous avez toute la liste des universités. Par exemple, vous avez Éminiata Université au CUNIA. Vous avez l'université de Tunis et Manat. Vous avez Mont-Université de Vina. Là-dessus, vous avez une liste de sites web. Même principe que pour les masters et la solution de Windows. Vous cliquez sur le site. Et là, vous avez, vous voyez le même principe. Bourse, programme, candidature. Et en fait, ce sont des universités qui sont en conglomérat également. Donc, là, par exemple, on peut voir les différents... Les étudiants universités qui sont en partenariat. Ici, c'est la liste. Donc, tous les programmes. Ce que je vous disais de la rapport au partenariat afrique, c'est que là, c'est pas un master, c'est une université. Donc, vous avez tous les différents programmes dans différentes matières. en sciences, en bibliothèque, qui conclut en lettres, etc. Vous déposez votre candidature. Même principe que tout à l'heure. Vous avez les informations. Tout est là. Alors, ici, par exemple, ce qu'on a appris pour les... pour les universités partenariat afrique, c'est que les échéances sont un peu plus tardives. D'accord ? Mais c'est quand même pas... Voilà, ici, ce sera au mois d'avril. D'accord ? Pour un démarrage des études, au mois d'octobre. Bonjour, je m'appelle Abdouhide Hadiza, je viens du Niger. Ex-boursière Erasmus Mundus ACP2. Donc, j'ai été agréablement surprise d'être sélectionnée pour cette opportunité. Donc, j'ai suivi des études de master en image design à la Faculté des Beaux-Arts de Porto, c'est au Portugal. Donc, la bourse Erasmus, je l'ai découverte comme ça parmi tant d'autres bourses. Je cherchais une opportunité pour poursuivre mes études et je l'ai saisie, j'ai été sélectionnée et voilà. Donc, je n'ai pas eu de problème réellement, pas de problème du tout. Je suis quelqu'un qui aime aller découvrir les autres, échanger aussi avec. Et j'ai vraiment profité, oui, j'ai profité. J'ai découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur le plan personnel, professionnel, académique, ça m'a permis en tout cas de grandir réellement. Donc, le pays, il est magnifique. Les gens sont accueillants. J'ai été très bien suivie du début jusqu'à la fin de mon cursus. En tout cas, jusque à ma soutenance. Tout s'est très bien déroulé. Si j'ai des conseils pour la jeunesse nigérienne, c'est de leur dire, chers frères et sœurs, n'oubliez pas, l'échec, ça fait partie du parcours. Donc, il ne faut pas avoir peur des échecs. Travaillez dur, travaillez dur, travaillez foncé pour ce en quoi vous croyez. Et vous verrez que votre labeur d'aujourd'hui sera récompensé par un déclat succès demain. Alphaga nous l'a démontré, rien n'est impossible. Il n'a jamais baissé les bras et nous ne devons pas non plus baisser les bras. Tout est possible. Quel que soit d'où on vient, on peut très bien réussir. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai fini les études, mais je continue les études. Je me spécialise dans mon domaine. Voilà ce que j'ai à dire pour mon expérience en tant que boursière Erasmus Mindus ACP2. Merci. Qu'est-ce qu'il a donné envie de postuler ? Comment ça s'est passé ? J'ai une amie qui donnait du cours à Berlin. Donc, dès qu'au naissance, j'étais intéressée par tout ce qui est patrimoine culturel. Et là, elle m'a contactée, elle m'a envoyé les liens. Elle m'a dit, « Bon, Aïcha, pensez que les liens, je sais que ça va t'intéresser. » Voilà. Donc, du coup, j'ai visualisé les sites web. J'ai préparé mon dossier. J'ai postulé les liens. C'est véritablement l'approche par le... C'est le master en fait dans lequel tu es rentrée. Et donc, ton amie t'a informée du fait qu'il y avait des bourses qui étaient rattachées à ce master-là. Tout à fait. Donc, c'est vraiment l'illustration que c'est vraiment la démarche Erasmus et on identifie le master Erasmus-Modus et on essaie d'attraper la bourse en même temps. Donc, d'après ce que tu as expliqué, c'était un master entre trois universités. Donc, comment s'est effectué le cursus d'études ? Est-ce que tu as été étudié dans les trois universités ? Comment est-ce que ça s'est passé en termes d'acclimatation, en termes de logistique, par exemple, le logement ou également les langues ? Parce qu'il fallait parler français, allemand, italien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors, c'est ça qui est en fait Erasmus-Modus, très intéressant. C'est vrai, il y a le problème de la langue qui est là. Et aussi, l'autre point, c'est l'intégration. Hélasement, pour tout ce qui est au programme Erasmus-Modus, c'est bien porté, il y a une prise en charge à 100%. Donc, j'encourage vraiment les compadres à la procédure. Il n'y a vraiment pas de soucis à se faire. Donc, c'est déjà bien planifié l'hébergement, les inscriptions dans les universités, et le déplacement aussi. Voilà. D'accord, donc le déplacement, l'hébergement, et d'intégrer, c'est pas à quoi rechercher l'hébergement, par exemple ? Alors, il y a dans notre programme Erasmus-Modus, il y a un bureau qui nous propose des sites d'hébergement. Donc, très souvent, on a plus la facilité à être regroupés, par exemple, pour notre promotion, on était presque dans la même zone universitaire. D'accord. Et pour la question des langues, donc par exemple, l'allemand, l'italien, comment est-ce que vous avez géré ça ? Alors, oui, pour les Français, à l'université déjà monnaie, déjà il y a un laboratoire des langues qui est là. Comme vous le savez, dans le programme Erasmus-Modus, il y a des Asiatiques, il y a des Anglais, donc il y a tout un laboratoire des langues bien définis, et c'est des cours intensifs des langues. Soit en français, en italien, à l'université Federico II de Naples, et le projet qui est en allemand, c'est en Allemagne. Voilà, c'est six mois de langue intensif. Quasiment multilingue. Oui. D'accord. Et dernière question, est-ce que tu pourrais rapidement décrire à l'assistance, voilà, qu'est-ce que l'expérience Erasmus t'a apportée en termes d'enrichissement personnel, mais peut-être également en termes d'enrichissement professionnel. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Donc, alors, pour ce qui est du programme de l'assistance, d'Osmart MacLand, ça m'a permis d'acquérir des connaissances fondamentales sur la gestion durable des territoires à travers le patrimoine culturel ou le paysage culturel en général. Et pour ce qui est du côté personnel, c'est le contact humain à rien et tout. Parce qu'on se retrouve avec d'autres nationalités, d'autres cultures, avec qui on partage presque notre quotidien ensemble. C'est évidemment le début, c'est qu'il y a un short culturel qui est là, mais à la fin de ce jour, la séparation a été vraiment très difficile. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de cette séance de témoignages. Donc, on espère que tous ces témoignages-là vont vous donner envie de candidater. Maintenant, il y a toute l'explication, vous avez fait l'explication au cours de cette séance, mais surtout, comme on le disait, il y a le partenariat qu'on a mis en place avec l'ambassade de France. Et donc, on a ici Ousmane qui me posait des questions tout à l'heure parce qu'il est aussi très actif là-dessus, donc au niveau de bourse. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, en fait, Campus France accompagnera les étudiants dans leur démarche. Campus France est une alliance française chargée de la promotion de l'Assemblée nationale française. Nous accueillons les étudiants, nous les accompagnons, nous les accompagnons aussi dans leur démarche d'études en France. Campus France-Nigère s'occupe plus les étudiants résidants au Niger ou les étudiants nigériens en totalité. Et avec ce partenariat, Campus France va augmenter sa capacité d'action. Et je vais profiter d'une information aux responsables des associations étudiantes nigériennes. Dès demain, ils peuvent passer à l'espace Campus France. Tout ce qui concerne Erasmus+, nous allons les accueillir dans toutes ces informations nécessaires. et les accompagnons aussi dans la procédure. Merci.